Claude Gauvard, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir, on se le disait à distance, moi à Bordeaux et vous à Paris. Aujourd'hui, nous allons échanger autour de votre dernier essai qui est paru il y a un mois et qui s'intitule donc Jeanne d'Arc, héroïne diffamée et martyr, publiée chez Gallimard dans la collection L'Esprit de la Cité. Alors, je me permettrai, Claude Gauvard, de rappeler que vous êtes l'une de nos plus grandes spécialistes du Moyen-Âge. Vous êtes professeure émérite d'histoire médiévale à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes également membre honoraire de l'Institut universitaire de France et vous êtes donc une spécialiste de la société politique au Moyen-Âge et votre œuvre est consacrée notamment en grande partie, je dois dire, à l'histoire de la criminalité et de la justice. Alors, pour citer un petit peu quelques références de votre œuvre, je parlerai d'abord de la France au Moyen-Âge du 5e au 15e siècle, aux presses universitaires de France, qui est très bien connue des étudiants, c'est un manuel qui est très connu des étudiants de licence d'histoire. Également dans la série Une histoire personnelle de la France que vous avez dirigée, toujours au PUF, on vous doit le temps des Capétiens et le temps des Valois. Également avec Francis Boves, vous avez fait une histoire du Paris au Moyen-Âge chez Belin. Et je citerai un dernier titre assez important, il me semble, Condamné à mort au Moyen-Âge, pratique de la peine de mort et de la peine capitale en France, 13e, 15e siècle, toujours au PUF. Alors, pour l'ouvrage dont on va s'intéresser aujourd'hui, vous rappelez tout de suite en introduction de ce livre que ce n'est pas une biographie classique de Jeanne d'Arc. Il se fonde sur une lecture approfondie des sources et sur les travaux de quelques-uns de vos illustres collègues, comme le regretté Philippe Contamine, ou la très remarquée étude de Colette Bonne sur Jeanne d'Arc, parue en 2004. Puis, et surtout, votre livre nous permet de décoder un petit peu la France de Jeanne, grâce à votre parfaite connaissance des archives judiciaires médiévales. Vous êtes une insatiable chercheuse et notamment, vous nous faites part que vous avez, c'était même un document à l'intérieur de 1461, jusque-là ignoré, que vous avez découvert. Donc, cette étude nous plonge en fait à travers la figure de Jeanne dans les croyances et les peurs de la France du 15e siècle, tout en nous permettant de comprendre comment le mythe de Jeanne d'Arc s'est constitué dès son vivant et comment ses contemporains l'ont perçu. Alors, la première question que je voulais vous poser, avant qu'on rentre vraiment dans le cœur du livre, ça concerne un petit peu la collection, parce qu'elle s'intitule également « Des femmes qui ont fait la France ». Et j'ai vu qu'il existait dans cette collection un De Gaulle, un Robespierre, un Clémenceau, mais il n'y avait pas encore eu de biographie féminine. Alors, du coup, je me demandais tout simplement, est-ce que ce choix de Jeanne d'Arc s'imposait à vous ? Vous y pensiez, vous avez dit que vous y pensiez, et finalement, qu'est-ce qui vous a décidé à écrire sur Jeanne d'Arc ? Écoutez, il y a plusieurs choses. Merci beaucoup de toutes ces questions, d'abord. Et puis, bon, alors on va commencer par l'aspect éditorial, si vous voulez. C'est une demande de Ganimard. Donc, c'est le premier volume des femmes dans l'esprit de la cité. Et ce sont eux qui ont choisi Jeanne d'Arc. Ils m'ont demandé si c'était possible. Bon. Alors, j'ai dit oui parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie d'écrire sur Jeanne d'Arc. Je ne l'avais jamais fait. Je l'avais beaucoup enseigné, vous vous en doutez. Mais je ne l'avais jamais écrit réellement, sauf des petites choses vraiment toutes, j'allais dire, toutes venues sur elle. Et j'avais très envie parce que c'était le moment. Voilà. C'était le moment parce que je pense que ce livre, il y a 20 ans même, je n'aurais pas écrit comme ça. Je pense que c'est un livre de réflexion qui utilise toutes les files que j'ai pu tirer de mon expérience des archives judiciaires, en particulier, et de toute l'histoire politique et sociale du XVe siècle français. Donc, c'est un bilan, en quelque sorte. On peut appeler ça le bouquet, si vous voulez, de mon travail. C'est pourquoi, Jeanne, il y a une autre raison que vous avez évoquée, d'ailleurs, et qui me semble très importante, qui est la découverte, mais il y a déjà assez longtemps, je ne l'avais pas exploité, d'une archive totalement inédite, ce qui est quand même assez rare depuis les publications de Quichera au milieu du XIXe siècle, sur Jeanne d'Arc, où un noble Nivernais, Jean II Desulves, est censé, je dis bien censé parce que c'est une plaidoirie, donc on ne saura jamais s'il a réellement prononcé ses paroles, mais elles sont plausibles, il la traite de putain ribaude. À quelqu'un qui lui disait que le roi avait bien eu de la chance d'avoir Jeanne d'Arc à ses côtés, il répond, ne me parlez pas de Jeanne d'Arc, c'est à peu près ça, ça n'est qu'une putain ribaude. Et il termine d'ailleurs en disant, oui, puis le roi, de toute façon, ne fait pas de justice, puisqu'il y a d'ailleurs des rois que les poux ont mangé, parce qu'ils n'ont pas fait de justice. Donc, il y a là des injures, des injures graves, qui se situent, et c'est très intéressant, me semble-t-il, juste après le procès en nullité de 1456. Donc, on a là, je me suis dit, mais alors là, il y a une injure, 30 ans après la mort de Jeanne sur le bûcher de 30 mai 431, une injure qui subsiste, qu'est-ce que ça veut dire ? Chez les pro-Bourguignons, puisqu'il est pro-Bourguignons, il y a donc encore des bruits qui circulent sur elle, qui reprennent un peu, si vous voulez, ce qu'écrit Montstrelet dans sa chronique, et qui est colporté, effectivement, du côté bourguignons. Voilà. Donc, voilà toutes les raisons. Et puis, peut-être aussi le fait d'être à la retraite et d'avoir un tout petit peu plus de temps pour l'écriture. Très bien. Alors, vous avez commencé un petit peu à l'évoquer. Donc, ce livre nous permet de voir, de percevoir comment Jeanne a été perçue par ses contemporains. Et est-ce que vous pouvez peut-être, dans un premier temps, nous rappeler un petit peu le contexte historique du XVe siècle, qui est assez riche ? Vous parlez des Bourguignons, donc voilà, c'est sous fond de guerre de Cent Ans. Est-ce que, voilà, pour rappeler un peu à nos lecteurs qui ne connaissent pas la période, leur rappeler un petit peu le contexte historique du XVe siècle ? Alors là, pour comprendre, Jeanne d'Arc, il faut partir, je crois... Alors, on ne va pas partir trop loin, parce que sinon, on va être emportés dans la galère. Des guerres civiles. Non. Il faut partir, justement, de l'aboutissement de la guerre civile, entre Armagnac et Bourguignon, qui est le traité de Troie, de 1420, lié à la victoire du roi anglais, Henri V, à Zincourt. Donc, on est en 1415. Donc, on a, si vous voulez, là, une victoire anglaise. Un royaume qui est en déliquescence, avec un roi qui est fou, depuis 1392, qui a été l'objet, justement, de rivalités entre les Orléans et les Bourguignons. Orléans qui deviendront Armagnac, après l'assassinat de Louis d'Orléans, en 1407, suivi de l'assassinat de Jean Sempeur, duc de Bourgogne, en 1419. Donc, voilà pour les grands faits qui précèdent le traité de Troie. On arrive au traité de Troie, à la décision suivante. Le royaume deviendra un royaume à la fois anglais et français, tenu par le roi d'Angleterre, donc, ce fameux Henri V, qui épouse la fille de Charles VI, du roi, donc, de France, et qui, du coup, devait devenir à la fois, si vous voulez, le beau-fils, enfin, en quelque sorte, l'héritier normal du royaume. Ce roi anglais était un roi particulièrement brillant. mais ça ne devait se faire, ça, qu'à la mort de Charles VI. Or, il arrive que le roi anglais jeune meurt avant Charles VI en 1422. Du coup, qui hérite de cette double monarchie ? Le fils que vient d'avoir le roi Henri V, un jeune Henri VI, qui est évidemment un enfant, vous vous en doutez, qui a un peu plus d'un an, et qui, donc, a deux mentors, un en Angleterre et un autre en France, en France, c'est le duc de Bedford, qui gouverne à partir de Paris en alliance avec les Bourguignons. Mais, quand le roi Charles VI meurt, immédiatement, son fils, le dernier de ses enfants mâles, Charles, décide de se faire appeler roi de France, il va même dans la cathédrale pour se faire, pour montrer qu'il est le roi. C'est purement symbolique, ce geste, mais il est important, et à partir de là, on a effectivement une lutte, cette fois, entre celui qui se déclare dauphin et roi, et roi, mais qui n'est qu'un dauphin, et les Anglais alliés au Bourguignon. Les événements militaires qui suivent cette période de 1420 ne sont pas probants, même si, si vous voulez, les batailles verneuil, gravant, sont des batailles qui vont plutôt du côté des Anglais, elles ne sont pas indéterminantes. Sauf que les Anglais finissent en descendant le long de la Loire à mettre le siège devant Orléans. On est en octobre 1428 et la situation paraît presque perdue. Le bâtard d'Orléans du Noir étant chargé de défendre la place forte de la Loire qu'est Orléans qui ouvre, une fois Orléans prise, le royaume de Bourges où s'était installé le futur Charles VII est évidemment pris. Donc, c'était vital. C'était vital. Et c'est à ce moment-là que paraît John Dark. Alors, une action que les gens d'Orléans, les Orléanais, ont considéré pratiquement comme un miracle parce que ça relève, la situation était tellement bloquée. le futur roi Charles VII Dauphin qui était à Chinon à ce moment-là était tellement peu, comment dire, peu conscient même de sa valeur et du fait qu'il pouvait régner qu'il n'y avait qu'un déclic psychologique qui pouvait faire bouger les choses. Et c'est ce qui est arrivé. Oui, comme vous le dites très bien, en plus, la France que vous dépeignez était prête à ce moment-là à accueillir Jeanne et le village de Jeanne, dont Rémi, son fameux village et tout comme vos couleurs sont finalement immergées dans un sentiment national naissant de ces zones frontalières finalement. Donc, la France était prête à accueillir Jeanne. Donc, une nouvelle question que je voulais vous demander c'était justement par rapport à cette apparition de Jeanne. Comment, finalement, elle a pu atteindre par son extraction familiale, comment elle a pu atteindre le dauphin ? Comment, voilà, une prophétesse parmi tant d'autres, comment elle a pu atteindre le dauphin à ce moment-là ? Alors, comment elle a pu d'abord ? Alors, il y a deux choses. Elle, elle dit qu'elle a entendu des voix quand elle avait 13 ans. Mais, ça, l'historien ne peut pas rentrer dans ce phénomène. Il ne peut que le constater. comment a-t-elle pu penser qu'elle pouvait sauver le royaume de France et bouter les Anglais hors du royaume ? C'est une question très importante. Je dis dans ce livre qu'elle est fille de la frontière. Elle est fille de la frontière et, pour avoir étudié un petit peu quelques procès de juridiction, des conflits de juridiction sur les frontières, il y a une exacerbation de tous les sentiments au niveau de la frontière. Est-ce que c'est un sentiment national plus exacerbé ? Moi, le terme de sentiment national, je me méfie beaucoup. Mais, il y a un attachement à la roi d'hôté qui colle avec l'idée, si vous voulez, du roi incarnant la nation, incarnant le pays, le pays plutôt que la nation, d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que, par exemple, à Neuf-Châteaux, où elle s'est réfugiée, qui a été longtemps une place forte tenue par les Français face, cette fois-ci, au duc de Lorraine, il y avait, la ville était dans la sauvegarde du roi, il y avait des panonceaux fleurs d'Elysée. Et, dans les escarmouches contre le duc de Lorraine, les sergents du duc de Lorraine ne privaient pas de défaire les panonceaux, de les faire brûler et de dire même le roi est folle. Donc, ces procès que j'ai étudiés il y a fort longtemps m'avaient montré déjà que la frontière était un lieu particulièrement vif pour le ressenti. C'est un lieu où on réclame de payer moins d'impôts, c'est un lieu où on a quand même l'autre qui est quand même différent de l'autre côté de la ligne qui se précise de plus en plus à l'époque qui nous intéresse puisque la notion de frontière, vous savez, le mot même, lui-même, n'est employé qu'à partir du début du XIVe siècle. C'est relativement récent. Donc, elle devient une ligne et de l'autre côté de la frontière, en général, ce sont des bannis, ce sont des criminels, ce sont des... Il y a comme, si vous voulez, une sorte de flot de sang qui coule sur cette frontière dans l'imaginaire. Donc, elle était très réceptive. Je pense qu'elle devait être une enfant extrêmement sensible, très réceptive, qui a écouté, ça on le sait, par le procès de condamnation, puis par les témoignages du procès en nullité, qui a écouté les sermons de son curé, qui connaissait la prière du prône par cœur, et qui a entendu aussi les pèlerins de passage sur ces zones frontalières, et aussi les ordres mendians qui circulaient et qui avaient probablement dans leur escarcelle des sermons en faveur, si vous voulez, du dauphin. D'autant que Neuf Châteaux, alors ça, c'est assez intéressant, un peu compliqué, mais quand même, Neuf Châteaux, le roi l'avait cédé, en quelque sorte, en l'apanage, à son frère Louis d'Orléans et s'était passé du coup dans la famille d'Orléans. Ce qui prouve que, tout simplement, elle connaissait parfaitement le fait que Charles d'Orléans, le fils, était, lui, en prison, enfin, en otage, on va dire, en Angleterre à la suite de la bataille d'Azincourt. Donc, il y avait toute une circulation d'idées. On dit toujours qu'il n'y a pas d'opinion à l'époque médiévale, mais c'est complètement faux. Les gens ont des avis, ils parlent, ils peuvent parler sur des rumeurs, parce que l'information est encore plus déformée que de nos jours, mais, ils donnent leur avis, vous voyez ? Et quelqu'un comme Froissart, Jean Froissart, donc chroniqueur, raconte très bien comment les gens, après avoir entendu un serment, s'arrêtent au carrefour et ils peuvent dire, par exemple, ah, si, c'est vrai, vous voyez ? Donc, il y a des prises d'avis. Il ne faut pas imaginer que les gens du peuple sont ignares. Il ne faut pas imaginer qu'ils n'ont aucune présence dans l'espace public. La preuve, c'est que dès qu'il y a un événement un peu doutant, une défaite, les autorités urbaines prennent tout de suite soin de prendre langue avec un bon prédicateur pour calmer la foule. Parce que très vite, c'est la rumeur, au sens médiéval du terme, le mot rumeur, ça veut dire aussi le soulèvement qui peut se produire. Donc, il y a des prises de position beaucoup plus importantes qu'on ne le pense. Alors, justement, comme je le disais, Jeanne Apparet, c'est une prophétesse parmi tant d'autres, comment est-ce que vous dites que c'est bien en général des femmes qui apparaissent de milieux assez humbles, qui viennent apporter la voix de Dieu, comment, à ce moment-là, le dauphin, Charles VII, porte du crédit à ce que Jeanne d'Arc vient lui dire ? Alors ça, c'est assez simple. On a, bon, fait tout, alors, il a pris toutes les précautions, toutes les précautions nécessaires. Parce que, si ça avait été une mauvaise prophétesse, pas une envoyée de Dieu, il était perdu. J'ai dit tout à l'heure à quel point la situation était difficile, donc, ce n'était pas le moment, si vous voulez, d'en ajouter, pour parler un petit peu familièrement. mais qu'il soit attiré par une prophétesse, ça n'a rien d'extraordinaire. Tous les rois, tous les princes ont des prophètes, hommes ou femmes, mais plutôt des femmes, à leur côté. Et souvent, ces femmes viennent des frontières. Et elles appartiennent à leurs des frontières ou de pays assez lointains, comme par exemple la Rochelle, vous voyez ? Et déjà, là, on est sur une frontière maritime. Donc, on a vraiment, ou Rabastin, à la plus forte raison, vous voyez, on a donc des prophétesses qui se sont succédées, on en compte quand même une vingtaine, contemporaine à peu près, de Jeanne d'Arc, qui sont autour des princes ou qui donnent, qui vaticinent, et quelqu'un comme Charles V, grand roi sage du XIVe siècle, 1364, 1380, pour le situer. Charles V a un astrologue, Thomas de Pizan, le père de Christine de Pizan. Il a un astrologue, mais il a aussi des prophétesses à côté de lui. Guillemette de la Rochelle, qui lévite de temps en temps en vaticinant, et il l'a fait installer dans une petite guérite auprès du palais. Vous voyez ? Donc, il a à la fois de l'astrologie qui pourrait être considérée comme scientifique, dans l'étude de l'avenir, et puis, il a aussi des prophétesses. Une prophétesse. Mais je pourrais vous en citer d'autres. Il n'y a pas un roi qui n'a pas eu de prophète autour de lui. Donc, c'est pas... Si vous voulez... Bon, mais il se méfie quand même. Il se méfie. Pourquoi ? Parce que si c'est une sorcière, il a eu pas mal de sorciers qui sont venus autour de son père, Charles VI, pour essayer de tenter de le guérir et dire qu'ils allaient le guérir et qu'ils ont d'ailleurs terminé au bûcher. Donc, il n'a pas du tout envie de continuer sur cette voie. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait faire un examen de Jeanne à Poitiers dont malheureusement, nous avons perdu la trace. Mais nous savons qu'il a existé puisqu'elle en parle beaucoup d'ailleurs dans le procès de condamnation et même parmi les témoins, il y a des procès en nullité. Il y en a un ou deux qui avaient déjà été à Poitiers. Donc, on est sûr qu'il y a eu un procès qui a duré quand même assez longtemps, presque trois semaines. Et d'ailleurs, elle en avait vraiment assez parce qu'elle, elle voulait prendre les armes. Et c'est de là, d'ailleurs, le 22 mars, qu'elle envoie la première lettre de défi aux Anglais. Donc, on a vraiment le travail de prophétie a été fait. Mais alors, attention. Attention, et ça, je tiens à le dire d'entrée de jeu. Il faut réfléchir. Ces prophétesses se posaient la question. Combien de temps ça dure, une prophétesse ? Combien de temps est-ce qu'on puise à son savoir ? Est-ce que c'est pour toute la vie ? Est-ce que c'est pour quelques années ? Est-ce que c'est ponctuel ? Première question. Deuxième question. Ces prophétesses, elles disent des choses, y compris Catherine de Sienne ou Brigitte de Suède, pour le grand schisme. Mais, je vais emploier là aussi une expression très familière, elles ne mettent pas les mains dans le cambouis. Elles n'agissent pas au sens propre du terme. Agir, c'est-à-dire mettre en acte la prophétie qu'on a donnée. Or, Jeanne, c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. Et, par conséquent, avec le risque, en cas d'échec, d'être considérée comme, effectivement, abandonnée par Dieu. Voilà. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on évoque un petit peu l'entourage de Jeanne d'Arc. parce qu'on voit que tout au long de son fulgurant parcours, je me demande si finalement, parce qu'elle va croiser Yolande d'Aragon, la femme de Jean de Luxembourg qui va la protéger quand elle sera captive. Est-ce que finalement, on peut se dire que la vie de Jeanne est une affaire de femme dans un monde d'hommes à cette période du Moyen-Âge ? Pour parler un petit peu de son entourage, des femmes qui l'entourent. Les femmes qui l'entourent, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, dès qu'elle peut dormir avec une femme en présence, c'est beaucoup mieux pour elle. Évidemment, parce qu'elle peut se dévêtir complètement, etc. Mais on a quand même le témoignage du duc d'Alençon qui dit qu'il a couché plusieurs fois sous la même tente. C'est ce que ça veut dire. Guerrière. Qu'il l'a vu se déshabiller, qu'elle avait même les seins fort beaux, dit-il. Mais elle n'a jamais évoqué de concupiscence. Elle était parfaite. Bon, et ceux qui l'accompagnaient n'ont jamais eu envie sur elle. Tous les témoins mâles le disent. Alors, les femmes, moi, je dirais que... Bon, c'est pas le problème de Jeanne, ça. Elle a... C'est pas le son problème, mais il faudrait creuser. Il faudrait creuser. Parce que quand même, elle aime les belles tenues. Ça va pas, paradoxal, alors qu'elle est toujours en arme, et c'est ce qu'il lui a reproché en tenue d'homme, plus exactement, parce qu'elle n'est plus en arme, mais en tenue d'homme lors du procès, elle aime les vêtements féminins. Et ça, les conseillers de cochons au procès de condamnation font bien sentir qu'elle aimait la richesse. Vous voyez ? Bon, il faut pas aller trop loin. Parce que c'était plutôt ascétique. Elle mangeait fort peu, elle dormait fort peu, elle priait beaucoup, elle communiait beaucoup, elle pleurait beaucoup. Donc, c'est complexe, mais pour moi, les femmes, je pense pas qu'elle en ait fait, si vous voulez, qu'elle en ait eu vraiment besoin. Elle a eu besoin de sa parenté, oui, sûrement, sa mère en particulier. Mais vous voyez, enfin, même, quand elle dit, quand on lui parle de ses anneaux, il y en a un qui a été donné par ses parents. Et elle dit, oui, je leur... Bon, alors, les anneaux, ça suppose la sorcellerie. Voilà. Elle dit, mais je les regardais par amour de mon père et de ma mère. Vous voyez ? Elle ne parle pas seulement de sa mère. Donc, là, je sais pas si... Bon, il n'y a pas... Autrement dit, il n'y a pas un féminisme de Jeanne. Je ne suis pas... Je pense pas. Elle a transgressé son sexe en combattant alors que les femmes ne combattent pas. En général, elles suivent les armées. Ça, c'est pas la même chose. Et elle a combattu. Elle s'est comportée comme un chef de guerre, mais sans, si vous voulez, avoir de regrets sur son sexe. Alors, on lui pose la question. On lui dit, mais... au fond, cette virginité que vous avez, est-ce que vous l'avez vouée à Dieu, etc. Alors là, elle a une réponse très claire qui laisse supposer que si la paix revenait, éventuellement, elle se marierait. Je veux dire, il n'y a pas d'obstacle une fois qu'elle aura accompli sa mission. Voilà. qui prime pour elle, c'est sa mission, bouter les Anglais hors de France. Alors, Jeanne, suite au siège de Compiègne, le 23 mai 1430, devient la captive des Anglais. Et donc là, vous montrez vraiment, très clairement, que les Anglais veulent la détruire dans un premier temps au niveau de sa réputation, mais aussi de tout son être. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce qui les a tant effrayés, ainsi que l'Université de Paris qui était à la solde, on va dire, si je peux me permettre de dire ça, à la solde des Anglais, dans cette paysanne qui ne sait ni le A ni le B, pourquoi cet impérieux besoin finalement de la diffamer ? Alors, vous savez, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée parce que les Anglais, quand ils prennent Jeanne, c'est un chef de guerre. rebelle. Ils auraient très bien pu la juger eux-mêmes et décider d'une décapitation sur la place du marché comme il l'avait fait pour plusieurs traîtres à Rouen qui étaient passés aux Anglais en 1418-1419 et il y avait eu des insurrections et tous ceux-là, tous ceux qui s'étaient insurgés contre le gouvernement anglais étaient passés avec, décapités avec les têtes fichées sur des lances. Ils ne l'ont pas fait. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a eu une pression énorme dans l'Université de Paris. Enfin bon, l'Université de Paris, elle avait peut-être du poids, mais quand même, sur le gouvernement anglais, je ne suis pas sûre que ça ait été une pression suffisante. Il y a le côté religieux, c'est-à-dire que l'Université a dit mais c'est une hérétique. or, le roi, enfin l'entourage du roi et le roi, le jeune roi, mais l'entourage surtout puisqu'il n'a que quelques années à ce moment-là, il a 8 ou 9 ans. L'entourage est très religieux. Donc, une hérétique, mais moi, je pense que c'est beaucoup plus subtil. C'est-à-dire que ça les arrangeait bien de la faire brûler parce que, parce que, non seulement elle est hérétique, mais elle est sorcière. et ils sont persuadés, les Anglais, qu'elle les a envoûtés et que c'est parce que les soldats anglais étaient envoûtés au siège d'Orléans qu'elle a pu libérer la ville et en particulier le fort des Tourelles où Glasdal lui-même est mort, tombé dans la Loire et d'autres avec lui. Alors, c'est l'explication en tout cas du duc de Bedford. Quelques années plus tard, en 1433, il écrit une lettre, d'ailleurs, à son roi pour lui dire de rapporter, de continuer la guerre et d'apporter des subsides. Et dans cette lettre, il dit, mais oui, ce qui est arrivé à Orléans, c'est par le mystère de Jeanne qui était finalement une envoyée du démon. Donc, ils sont envoûtés. Ils sont envoûtés et j'en ai une preuve tout à fait intéressante. Au moment où elle est sur le bûcher, vous imaginez la scène, un soldat anglais sort du rang avec un fagot et le jette dans le brasier pour accentuer le feu. Ça, c'est du lynchage. Et c'est le lynchage qui est réservé aux sorciers parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de se désenvoûter que de brûler le sorcier quand celui-ci n'a pas, en quelque sorte, annihilé le sort qu'il avait jeté. Et là, c'est le cas de Jeanne d'Arc, bien entendu. Donc, il y a la peur de cette sorcellerie qui est d'ailleurs très fréquente chez les hommes d'armes et aussi bien d'ailleurs du côté français. On croit à la sorcellerie. Et j'y ajoute dans ce livre une réflexion qui est peut-être osée, mais à laquelle je crois beaucoup. Je ne suis pas sûre que les conseillers de Pierre Cochon, voire Pierre Cochon lui-même, n'aient pas été inquiets de la sorcellerie de Jeanne. Tout le monde croit à la sorcellerie. Quelques prélats s'en détachent. Quelques-uns, je pense à Gerson, bien entendu. Mais beaucoup, l'évêque de Chalon, au même moment, il a un sorcier à ses côtés qui est son barbier. Donc, dans tous les milieux, y compris la cour du roi, on croit et on pratique la sorcellerie. Donc, on a forcément une vision et ils sont très inquiets, les juges. Vous savez, dans ce procès, il y a deux juges seulement. J'emploie le terme juge à mauvaise estion. Il y a Cochon et le maire qui est l'inquisiteur. Les autres sont des conseillers. Et là, on a vu à peu près 130 passer. Les uns après les autres, pas toujours les mêmes. Certains ont été plus fidèles que d'autres. On va dire qu'il y avait la garde rapprochée de Cochon et puis d'autres qui venaient, qui repartaient, etc. C'est tout à fait normal ça. C'est comme ça le tribunal. Le juge va après demander leur avis. Eh bien, je ne suis pas sûre qu'ils n'aient pas tous ces conseillers eu peur de Jeanne. Quand elle leur dit mais de toute façon, avec un ton d'affirmation extraordinaire, de toute façon, les Français gagneront. J'imagine en face, quand vous croyez à la sorcellerie, au sort, mais dans combien de temps ? Avant sept ans. Bon. Quelle année ? Quel jour ? Quelle heure ? Voilà les questions qui lui sont posées. Donc, on sent bien qu'il vacille. Il vacille face à cette jeune femme qui pourrait bien être sorcière. Et quand il pose des questions sur le bois chenu, sur la fontaine miraculeuse, sur les anneaux, sur la mont dragore, il y a à la fois une inquiétude pour savoir si vraiment elle est sorcière et si elle est sorcière, quel sort elle a pu leur jeter. Donc, c'est très ambigu. Très ambigu. Alors, justement, dans les rouages de la machine procédurale que vous décrivez très bien, on voit que ces juges sont extrêmement légalistes. D'où la nécessité d'un beau procès comme le souligne l'évêque Pierre Cochon. Alors, c'est un peu ce qu'on vient d'évoquer ensemble, mais est-ce que bien que remise à un tribunal ecclésiastique, est-ce que finalement ce n'est pas un procès politique ? Est-ce que la sorcellerie de Jeanne était politiquement nécessaire à prouver ? La question est délicate et la réponse est ambiguë. C'est à la fois un procès de foi et un procès politique. Bien évidemment, alors les Anglais n'interviennent pas directement, mais ils payent les conseillers. Les frais de séjour, autrement dit, voilà, ça coûte cher, ça coûte cher. Il y a les voyages, il y a les frais de séjour, ils écartent les conseillers qui seraient trop, comment dire, trop favorables à Jeanne en menaçant de les noyer. Main forte, quand même, voilà, ça va jusque-là. Donc, en ce sens-là, oui, c'est un procès politique. Par ailleurs, quel est l'enjeu ? L'enjeu, il est énorme, c'est de démontrer que le roi Charles VII, qui lui, est sacré, il a été sacré le 17 juillet 1429, qui lui est sacré, a déjà guéri les écrouelles, est un roi qui doit son trône à une sorcière et par conséquent, rien de tout ce qui a été fait à Reims n'est valable. Le roi d'Angleterre, le jeune roi, il a été sacré à Westminster. Il est, au moment où s'ouvre le procès, il est à Rouen, dans le même palais, dans le palais du Cal, où est enfermé Jean ? On pense qu'il ne l'a jamais rencontré. Mais, ce fameux roi qui est de la double monarchie n'est pas sacré en France. Donc, il ne peut pas guérir les écrouelles au sein du royaume. Il n'a pas, si vous voulez, cette sacralité que possède Charles VII. Et le but, c'est bien de montrer que le roi doit son royaume à une hérétique, à une sorcière. Et le discours, enfin, le serment qu'a fait Guillaume Hérard à Saint-Ouen le 24 mai, il porte là-dessus. Vous êtes le monstre de l'hérésie. Or, le royaume de France n'a jamais été touché par l'hérésie. Donc, vous ternissez le royaume de France et le roi dont vous défendez la foi est un roi infâme. Et d'ailleurs, elle a parfaitement compris parce qu'elle était, je pense, très intelligente. Comprenez ? Alors qu'elle était quand même à bout, poussée par le... Enfin, cinq mois d'enfermement avec les fers aux pieds quand même. C'est énorme. Elle était à bout. Elle a parfaitement compris. Oui, elle a dit il n'y a pas plus de roi chrétien. Il n'y a pas de roi plus chrétien que mon roi. Elle l'a toujours défendu. Alors, est-ce qu'on pourrait s'attarder maintenant sur le charisme de Jeanne ? Puisque là, on évoque, si vous voulez, des intellectuels, des théologiens, mais on oublie qu'elle a également côtoyé de grands capitaines de Charles VII qui étaient non seulement des nobles, mais aussi des hommes de guerre, comme Gilles de Ré, Lahir, Dunois. Comment s'est-elle comportée avec ces hommes et comment a-t-elle réussi à les attirer dans son... Enfin, de les convaincre ou de la suivre, si vous voulez ? Alors ça, c'est vraiment... C'est la lecture du procès de condamnation. Et puis aussi, quelques témoignages, dont justement, tout à l'heure, j'ai parlé du Luc d'Alençon. Voilà. Bon. Mais... Puis Dunois aussi qui dépose. Enfin, tous ces... Ce sont des... C'est un charisme extraordinaire. Et il y a un mot, un mot-clé. Ardiment. Allez-y, ardiment. Ce sont ses voix qui le lui disent et elle, elle le dit, elle répercute, si vous voulez cela, aux hommes d'armes qui l'entourent dans la prise d'Orléans. C'est ça. Voilà. Deux fois. Quand elle est rentrée la première fois à l'intérieur, allez-y, ardiment. Et puis ensuite, quand elle a participé à la conquête du pont qui défendait la Loire. Donc, ardiment, c'est vraiment son mot-clé. Et ces hommes, alors, c'est très intéressant votre question parce qu'on pourrait répondre pendant des heures, je crois. On va essayer de faire vite. Gilles de Ré, par exemple. Gilles de Ré a été mêlé de près aussi à Jeanne d'Arc. Gilles de Ré arrête toute carrière d'armes après Orléans et après, enfin, pardon, excusez-moi, après la paix. Voilà. Donc, après la conquête de Paris, 1436, c'est fini. et il vire, comme vous le savez, dans la magie, lui aussi, la recherche de l'or. Mais, on peut toujours se poser la question quel effet a eu la guerre sur lui. Quel effet lié éventuellement à la présence de Jeanne d'Arc ? Voilà. Grande question. Deuxième personnage, du Mans du Duc d'Alençon, du Noir, il raconte comment, alors qu'il juraient beaucoup, elle les reprenait en disant non, vous jurez par votre bâton mais pas par Dieu. Et, dit le Duc d'Alençon, alors il y a un petit peu un côté agéographique, évidemment, il faut se méfier, mais ils essayaient de se contenir. Vous voyez ? Autrement dit, et ça c'est un des éléments que j'ai développé dans mon livre, en comparant avec les traités réformateurs du même moment, elle fait marcher la réforme en actes. La réforme de cette époque, c'est retour à des mœurs plus pures, éviter de blasphémer, communier plus qu'une fois par an, se confesser plus qu'une fois par an, fois par an, ce qui était les principes du concile de la trancade de 1215, avoir un comportement je dirais presque frugal, vous voyez ? Bon, donc ne pas abuser de la chair dans tous les sens du terme, vous voyez ? Bon, elle a donc quand même, je pense, eu, avec ses contemporains, un comportement exemplaire qu'ils ont essayé de suivre. Ça n'a pas été totalement probant. Je viens de parler de Silderet, je pourrais parler de Poton de Saint-Trail, dont j'ai trouvé quand même en 1453-155, qu'il pratiquait, qu'il cherchait des sorciers pour savoir qui lui avait volé la cassette destinée à payer ses archers. Donc, il n'a pas du tout été d'abord vers la justice, il a commencé par appeler un sorcier qui a tourné son stylet au-dessus de la Bible et qui est tombé comme par hasard sur le nom de l'aubergiste qui d'ailleurs n'était probablement un innocent. Mais bon, je ferme ma parenthèse. Donc, vous voyez, les hommes d'armes pratiquent la sorcellerie, ils ont tous des brevets qui sont censés les protéger et je ne suis pas sûre qu'elle est totalement réussie. Même si quand même, quelque part, son action est un prélude au travail de réorganisation de l'armée qu'a opéré Charles VII dans les années qui ont suivi 444-1445. Mais la première ordonnance date de 1439 qui montre comment il faut éviter justement les brigandages, etc. Et elle était très hostile justement au système de vivre sur le pays. Alors, elle avait une certaine connivence avec les chefs d'armes qui l'entouraient et elle leur a cédé. C'est du moins ce qu'elle dit et peut-être était-elle aussi assez d'accord. Ce serait eux qui l'auraient poussé à mettre le siège devant Paris. C'est pour eux qu'elle l'a fait. Ce n'est pas ses voies qui lui ont commandé. Ce qui était une façon de se défausser de la défaite du 8 septembre et de la blessure qu'elle a reçue qui était assez grave, assez importante. mais il y a quand même cette espèce de solidarité, si vous voulez. Oui, je l'ai fait parce que finalement je voulais faire plaisir en quelque sorte à mes capitaines et aux capitaines qui m'entouraient. Moyennant quoi. Eux-mêmes se méfiaient d'elle du point de vue militaire. Sans doute parce que c'était une femme, je ne sais pas. Non, pas jusque là. Mais parce que ce n'était pas un très bon chef de guerre. Allons ! Elle marchait à l'arraché, au sentiment. Oui, ardiment, allez-y ardiment. Oui, bien sûr, mais pas n'importe comment. Ce qui a fait dire d'ailleurs qu'elle était orgueilleuse. Or l'orgueil, c'est un grave défaut pour un chef de guerre. Il doit prendre toutes les précautions possibles. Et ce qui est très intéressant, c'est que la bataille de Patay, qui est une victoire des chefs de guerre, elle a pratiquement été écartée du conseil de guerre qui a précédé. Vous voyez ? Donc, il devait se rendre compte que ce qu'elle faisait n'était pas toujours orthodoxe au plan de la stratégie et de la tactique. J'aurais une dernière question concernant le procès, puisque vous avez rappelé que c'est un long procès. Il dure cinq mois. C'est extrêmement rare pour l'époque. 70 chefs d'accusation. Est-ce que vous pensez qu'à un moment de ce long procès, Jeanne est flanchée, et je pense notamment à l'abjuration du cimetière Saint-Ouen le 24 mai 1431. Est-ce qu'à ce moment-là, Jeanne d'Arc pouvait encore échapper aux Anglais ? Non, non, il l'aurait, alors, c'était un coup de poker, je l'ai dit tout à l'heure, de la livrer à Cochon. Il fallait être sûr de lui. Oh, Pierre Cochon, il y a une très bonne biographie de Jean Favier, sur lui, et moi, ce que j'ai vu dans le procès, c'est que il a des attitudes relativement ambiguës. Est-ce que c'est lui qui a autorisé Jeanne, le matin de l'exécution, à communier ? Est-ce qu'on permet à une relapse de communier ? Point d'interrogation. Ou bien, est-ce qu'elle a, elle est revenue le matin même sur ce qu'elle avait dit ? C'est-à-dire, relapse de relapse, quelque part, vous voyez ? Et elle a, alors, c'est ce que dit un texte qui est postérieur, que Cochon, d'ailleurs, a demandé de faire rédiger, qu'on appelle l'information posthume, où il y a sept témoins qui disent que finalement, elle a abjuré à nouveau le matin, et c'est pour ça qu'elle a pu communier. Mais, les témoignages ne concordent pas, ne concordent pas. apparemment, c'est Cochon qui lui a dit « faites tout ce qu'elle veut ». Voilà. Alors, est-ce qu'il était sûr de ce qu'il faisait au plan, j'allais dire, de son épiscopat, de sa charge religieuse ? Voilà la question. Pris entre, si vous voulez, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire un procès politique et un procès religieux. Voilà le problème. Alors, elle a, comment dire, finalement, son attitude, si vous voulez, s'explique, me semble-t-il, non seulement par ses cinq mois d'incarcération. Ça ne nous paraît rien à nous, cinq mois. Enfin, moi, je ne suis jamais en prison, mais cinq mois, aujourd'hui, ça serait ridicule. C'est ridicule. Même ferré au pied. Bon. C'est énorme. Énorme. Moi, les témoignages que j'ai, au bout de quinze jours, on peut mourir en prison. D'abord, parce que les conditions pour les gens pauvres ne sont pas très favorables, ce qui n'était pas quand même le cas. Elle avait à manger et on faisait même très attention. Quand elle a été malade, on a essayé de la sauver parce qu'on ne voulait pas qu'elle meure de maladie naturelle. Donc, mais c'est une façon de dépérir. En plus, elle avait été otage auparavant. Cette fille, qui était une force de la nature, enfermée, elle a très mal vécu l'enfermement et je pense que ça joue sur le procès. Ça joue sur le procès, ça joue sur les aveux et ça joue même sur l'aveu, le fait d'être relapse à Saint-Ouen. Il n'y a aucun doute. Donc, on a une jeune fille fragilisée, fragilisée par les conditions de détention qui n'ont rien à voir bien sûr avec ce qu'on connaît mais surtout qui sont très mal vécues par les médiévaux. Alors, donc, Jeanne, elle remet ses habits d'hommes le 27 mai. Elle reprend ses habits d'hommes. Elle est brûlée sur la place du marché de Rouen le 30 mai. Mais on voit finalement que son personnage se construit de son vivant. Mais est-ce que, selon vous, son rôle, son aura contribue-t-il de manière déterminante à la victoire progressive des fidèles de Charles VII ou est-ce que celle-ci était probable en fait malgré le fait que Charles VII ne l'ait pas vraiment soutenu, l'ait abandonné ? Alors, moi, je pense que si vous voulez, on va commencer par la fin. C'est-à-dire que je pense que le Rouen, c'est une prophétesse. il ne veut pas devoir qui dure un certain temps, qui a échoué. Elle a échoué devant Paris, elle a échoué devant la charité sur Loire. Donc, elle a échoué, elle se fait prendre à Compiègne bêtement. Donc, tout ça, c'est très négatif. Le Dieu l'a abandonné. Alors, je ne veux pas excuser Charles VII, bien entendu, en disant cela, mais ce n'est pas mon rôle d'historienne, mais j'essaye d'expliquer. Donc, en revanche, il entre victorieux à Rouen en 1449, le 10 novembre, et il va coucher, non pas au palais, mais à l'archevêché. Encore chaud, si vous voulez, de la présence de Pierre Cochon qu'il avait abandonné, bien sûr. Quelques années auparavant. Et là, je pense que c'est un déclic. D'autant qu'il avait autour de lui un conseiller, Guillaume Bouillet, qui, lui, ne croyait pas du tout à la... qu'il trouvait que le procès avait été inique. Et les Rouennais, en partie, pas tous, pas tous, mais en partie, pensaient que le procès était inique et que, par conséquent, ça rejaillissait sur l'honneur de la ville. Donc, on a, si vous voulez, là, il avait le moyen, normalement, de réhabiliter Jeanne. Il a tenté de le faire, d'ailleurs, très rapidement, alors qu'il n'était pas encore victorieux à Formigny, déjà, en 1450, il lance les premières enquêtes. Mais, lui, en tant que roi, ne peut pas casser un procès d'Église. Il faut que ce soit le pape, car c'est l'Inquisition qui est en cause. Nicolas V n'était pas très favorable, arrive Calyx III, et à ce moment-là, effectivement, on est en 1455, il faut, on passe, effectivement, au premier témoignage. Bon. Mais qu'est-ce que c'est que la réhabilitation de Jeanne ? C'est une cérémonie nulle, par certains côtés. On va lacérer le texte du procès sur la place du marché. on va ériger une croix, on va en procession jusqu'à Saint-Ouen, et c'est tout. Alors, bien sûr, vous me direz, il n'y a pas de cendres, il n'y a plus rien. Mais on aurait pu faire construire une chapelle expiatoire, on aurait pu faire une procession avec beaucoup de cierges. Rien de tout cela. Rien de tout cela. et finalement, le souvenir de Jeanne dans la roi d'Ottawa, auprès de Charles VII, je veux dire, n'a pas été si fort. C'est plutôt à Orléans que les fêtes joanniques s'organisent dès, finalement, 1432, 1433. C'est Compiègne où se forge la légende que c'est le capitaine Guillaume de Flavie qui l'a fait sortir pour la faire prendre par les Anglais, qui aurait trahi Jeanne d'Arc. Heureusement que sa femme Blanche d'Overbrook l'a assassinée, du coup, elle a vengé Jeanne. C'est à peu près, grosso modo, l'idée qui se fait jour et que reprend d'ailleurs Alain Bouchard dans les chroniques de Bretagne et qui commence à se développer. Donc, on a du côté de quelques points d'ancrage qui sont Compiègne, Orléans, Rouen, des lieux où se développe un culte. Un culte, c'est peut-être trop fort, mais un souvenir, une mémoire. Mais en face, vous avez cette archive que j'ai trouvée et vous avez Monstrelet qui raconte des choses horribles sur Jeanne qui aurait couché avec tous les chefs, en particulier Baudricourt. Et c'est une légende qui perdure en double, enfin, si vous voulez, les deux faces continuent ensuite au XVIe siècle. On n'a jamais perdu le souvenir de Jeanne. On ne l'a jamais perdu. Mais il a toujours été plus ambigu, plus contesté, plus bipolaire qu'on voudrait bien le penser. Autrement dit, Jeanne n'est pas une héroïne nationale dès le XVe siècle, bien loin de là. il faut attendre le XIXe siècle, voire même le début du XXe siècle. Et vous avez quelqu'un, évidemment, il y a l'illustration, 1461, mon texte, là, que j'ai trouvé dans ses archives, pro-Bourguignon qui la traite de putain ribaude. Et puis, vous avez au même moment François Villon qui écrit Jeanne la Bonne-Lorraine, mais il ne faut pas oublier que François Villon est passé par la cour d'Orléans, de Charles d'Orléans à un moment donné de sa carrière de poète. Donc, il sait à qui il doit, si vous voulez, une partie de sa subsistance. Alors, Claude Govard, dernière question avant de clôturer cet entretien. Vous avez commencé un tout petit peu à l'évoquer. La jeune, finalement, la jeune que nous connaissons maintenant, est-elle une femme du XVe siècle ou du XIXe siècle ? Celle réhabilitée par Jules Michelet dans son Histoire de France et utilisée par la suite à des fins politiques ? Alors, je dirais que c'est les deux. C'est-à-dire que dès le XVe siècle, la propagande armagnac, donc en faveur de Charles VII, mais dès le début, dès qu'elle apparaît quasiment, la transforme en bergère, les petits oiseaux venant manger dans sa main comme si c'était, si vous voulez, un François d'Assise qui gardait les moutons par conséquent, alors qu'on sait qu'elle est fille de la bourreur aisée et que pratiquement, elle n'a jamais, comme toutes les jeunes filles d'ailleurs dans ces familles-là, il y avait une maison en pierre quand même. Bon, c'était un la bourreur aisée responsable dans sa communauté villageoise de discussions politiques avec les autorités pour négocier l'impôt, l'hépatie et tout ce que vous voulez en temps de guerre. Donc, elle avait certainement, elle a peut-être gardé par hasard un jour où ce n'était pas possible les moutons, mais il devait y avoir un berger. Donc, on la transforme en bergère et ça, c'est très intéressant. C'est pour ça que je vous dis que c'était dès le XVe siècle. Dès le XVe siècle, naît cette légende qui est, bon, évidemment, fustigée par les opposants bourguignons, mais qui quand même la connaissent. Le bourgeois de Paris, qui était très pro-bourguignons, raconte qu'il s'agissait d'une bergère. Vous voyez ? C'est ce que disaient les Armagnacs. Vous savez bien qu'au XIXe siècle, Michelet en a fait, justement, cette bergère fille du peuple. C'est lui qui a, effectivement, mis en avant cette jeune fille qui serait pratiquement sortie de rien. le travail des historiens est justement d'expliquer. Ce qui est autant que plus intéressant, c'est qu'au même moment où écrit Michelet, pratiquement, Kichra publie de façon scientifique les procès et annexe, d'ailleurs, un certain nombre de pièces, autres, cinq volumes, quand même, cinq volumes qui servent encore aujourd'hui, d'ailleurs, de base à l'historiographie joanique. Même s'il y a eu des publications postérieures très scientifiques, très de l'histoire de France, Kichra, évidemment, est une Bible. C'est une Bible. On est obligé de retourner vers lui. Alors, après, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a été retrouvée, justement, peut-être à cause de Michelet aussi, en même temps, parce que lui était très anticlérical, très hostile à l'Inquisition. Elle a été reprise, du coup, du point de vue de l'Église, par Dupont-Loup, qui en est presque sa sainte, c'est lui qui a voulu, qui a commencé à penser à un procès de canonisation qui a été long, mais qui a été long à être reconnu. 1920. Vous voyez ? Alors, entre-temps, il y a eu quelques événements militaires. 1870, la défaite, et justement, la Lorraine. Donc, ça explique, vous voulez, que les classes politiques françaises se soient emparées de Jeanne, aussi bien à gauche qu'à droite. Et vous avez d'ailleurs Jean Jaurès et Péguy, le Péguy de la première heure, puis après, le Péguy de la deuxième heure qui lui a viré davantage vers la droite, et puis, l'action française qui s'en est emparée, et la gauche qui l'a abandonnée. Alors que, au départ, si vous voulez, quand est construite la statue de la place des pyramides, il y avait, même après la guerre de 1914, une gerbe, on va dire, de l'action française, et une gerbe de gauche de l'autre côté. Vous voyez ? Les deux en même temps. Peut-être pas en même temps, mais on va dire concomitamment. Depuis, elle est abandonnée par tout ce qui est le corps républicain. il ne faut pas parler seulement de gauche. Tout le corps républicain abandonne Jandar. Ce qui la laisse aux extrémismes, de droite en particulier, qui, à mon avis, d'une certaine façon, trouble l'analyse qu'on peut avoir de Jeanne. Un trouble. Et le devoir de l'historien devant tout cela, c'est d'essayer justement de savoir où est la vérité. Où est la vérité ? C'est, je dirais, presque dommage, c'est même plus que dommage qu'elle soit phagocytée, ce personnage soit phagocytée par un parti politique parce que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. au XVe siècle, on ne peut pas parler de sentiments nationals globals. Si on commence à en parler avec la Révolution française, c'est déjà bien. Je parle du point de vue chronologique, je ne fais pas de jugement de valeur. Je vous ai montré les hésitations de cochons, les hésitations du roi, les hésitations aussi des juges qui l'ont réhabilité. qui parle très peu des visions, qui n'est pas sûr qu'il ne l'aurait pas condamnée s'ils avaient été parmi les conseillers entourant Pierre Cochon en 1431 parce que ce qu'elle dit, c'est de l'hérésie. Effectivement, dans une grande partie de ce qu'elle dit sur les visions, c'est de l'hérésie. Elles sont charnelles, ces visions. Elles ont fini par être charnelles à la force de l'aveu. et c'est donc, si vous voulez, un personnage beaucoup plus complexe qu'on peut penser qui d'ailleurs a défini sa mission de façon progressive au fur et à mesure de ses rencontres, au fur et à mesure de l'analyse politique qu'elle pouvait faire et qu'elle a appris à faire rapidement parce que c'est une fille intelligente, qui, au bout du compte, est dévoyée parce qu'on ne la voit que de façon blanche ou noire et c'est faux. Et c'est faux. Alors, le travail de l'historien, c'est d'essayer de trouver, de dire vraiment quel personnage elle est. Mais vous voyez, quand j'ai écrit ce livre, il m'a été dit « Oh ! Encore ! Et vous ! Un livre sur Jeanne d'Arc ! » Mais oui, moi, oui. Et je le revendique comme un personnage important, fondamental même, à la fois pour l'histoire du 15e siècle, incontestablement, et pour notre histoire contemporaine. Voilà. Écoutez, Claude Gauvard, je vous remercie infiniment pour cet échange et comme vous le dites, si bien pour votre travail nécessaire, ce travail de source que se doit l'historien, pour parler d'une figure aussi complexe que Jeanne d'Arc. Donc, je rappelle, Jeanne d'Arc, héroïne diffamée et martyr publiée aux éditions Gallimard. Merci beaucoup, Claude Gauvard. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada